Donc je vous ai mis derrière moi quelques citations de philosophes plus ou moins reconnues qui parlent d'animaux, mais il y a une citation que j'ai pas mise d'un autre philosophe très important que je tiens à mentionner, c'est Pierre Dac qui a déjà déclaré « Le chêneau manquant entre le singe et l'homme, c'est nous ». Pour trouver l'importance philosophique de Pierre Dac, j'ai mis quelques autres citations célèbres de cet homme et la question du chêneau manquant et de Pierre Dac, j'y reviendrai vers la fin de ma présentation. Alors, bon, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un peu le point de départ d'un nouveau projet, mais qui en même temps reprend ce que je fais depuis longtemps sur la place de la science dans la fiction, dans le discours social, et en particulier qui suit mes travaux sur l'imaginaire du gène et du monstre, où j'ai croisé l'animal très souvent. Alors, évidemment, la réflexion sur l'animal, le rapport humain-animal sur le plan philosophique et scientifique, ce n'est pas neuf. D'Aristote à Pline, il y a des sources dans l'Antiquité déjà qui sont bien connues. Il y a une explosion de ces recherches depuis 20 ou 25 ans dans différents domaines, y compris les arts et la littérature, pour des raisons, je pense, qui sont assez évidentes. Bon, crainte autour de l'état de l'environnement, la diminution des ressources, la perte de la biodiversité. Aussi, le développement des réflexions sur la technologie, le cyborg, le post-humain, qui rendent la définition de l'être humain beaucoup moins claire. Par ailleurs, les réflexions diverses sur l'hybridité et l'altérité, la différence depuis 25 ou 30 ans, ont eu à tout le moins deux effets. D'abord, c'est que l'animal est en quelque sorte l'altérité par excellence à laquelle se confronter ou se mirer dans le monde du vivant. Et par ailleurs, l'ouverture vers d'autres cultures, des Autochtones d'Amérique jusqu'en Inde, ont contribué, ont contribué à démontrer que le rapport à l'animal est bien différent dans des cultures non occidentales. Alors évidemment, en Occident, pendant longtemps, on parlait de l'homme avec un grand H et l'homme, en fait, c'était le mâle blanc, hétérosexuel, riche et barbu, parce qu'à l'image de Dieu, et Dieu est barbu, comme chacun le sait. Et jusque dans les années 30, dans beaucoup de livres de biologie, on retrouvait une hiérarchisation des races, où il y avait en haut le blanc caucasien, l'asiatique, le noir et le grand singe, dans les livres de biologie jusqu'à peu de temps avant la guerre. Alors comme disait je ne sais qui, j'ai pas retrouvé la source, peut-être que quelqu'un le sait, mais j'aime bien la formule, la nature a créé des différences, l'homme en a fait des inégalités. Alors, le travail sur l'animal que j'amorce, je l'énoncerai, j'en ai énoncé les balises en trois points que vous allez retrouver dans ma présentation du roman de Dick. D'abord, l'animal dans la fiction, je le vois comme objet oratique, au sens où on parle d'Eddie Huberman à partir de Benjamin, c'est-à-dire un objet qui déploie au-delà de sa propre visibilité ce que nous devons nommer ses images en constellation, en nuages, qui s'imposent à nous comme autant de figures associées, surgissant, s'approchant et s'éloignant pour en poétiser, en ouvrir l'aspect autant que la signification. Autrement dit, l'animal peut bien sûr exister sur le plan diégétique, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi de le considérer comme motif, comme embrayeur narratif pour la fiction. Première chose. Deuxième chose, interroger l'animal en soi, mon rapport à l'humain, ça se fait dans mon esprit, dans le corpus que je veux développer dans un contexte scientifique. Donc, le rapport animal-humain est toujours médiatisé par un discours scientifique ou technologique. Et enfin, troisième point, vous ne ferez pas très surpris, j'ai l'intention d'adopter un regard socio-critique, ce qui signifie notamment que je vais m'appuyer sur certains nœuds historiques qui me semblent importants autour de la question de l'animal et de la science. Et je vais m'apesantir un peu sur le premier de ces liens parce qu'il est important pour mon propos. Alors, la réflexion sur l'animal a donné lieu à des conflits, à des positions contradictoires de tout temps, par exemple, dans l'Antiquité, les cyniques contre les stoïciens. À l'époque des Lumières, il y a deux citations que je voudrais mentionner que je trouve assez intéressantes. La première est de Kant dans Leçon d'éthique où il écrit « Les animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes et ne sont par conséquent que des moyens en vue d'une fin. Cette fin est l'homme, ou si celui-ci n'a-t-il aucun devoir immédiat envers eux. » Ce qui a le mérite de la clarté est de démontrer aussi qu'on peut représenter les Lumières sans en être une soi-même, avec une conception ici bien arrêtée de l'homme comme aboutissement de l'univers. Et face à cette autorité de l'homme devant la nature, vous retrouvez la citation qui est là dans « Le rêve de d'Alembert » que j'ai relue, en fait je me suis demandé si je l'avais déjà lu, il y a peut-être très longtemps, de Diderot, qui est un court texte vraiment fascinant où il y a une théorie de l'évolution, mais où il pense déjà, bon, le rapport à l'animal, mais je dirais déjà le post-humain, le transgenre. En fait, c'est vraiment un texte fascinant. Où vous avez notamment ce passage à l'écran, « Qui sait si ce bipède déformé qui n'a que quatre pieds de hauteur, qu'on appelle encore dans le voisinage du pôle un homme, et qui ne tarderait pas à perdre ce nom en se déformant un peu davantage, n'est pas l'image d'une espèce qui passe. » Et ça m'a tout de suite fait penser à la fin de « Les mots et les choses » de Foucault avec le visage de sable qui disparaît. Il y a quelque chose, il me semble, d'assez voisin. Mais mon corpus que je suis en train de développer va commencer au 19e siècle pour des raisons un peu évidentes au milieu du 19e siècle, en fait. Bon, il y a des changements majeurs, bien sûr, au 19e siècle, dans la mesure où il y a un nouveau cadre, du point de vue qui m'intéresse ici, il y a un nouveau cadre de réflexion sur le vivant qui va permettre de repenser le rapport à l'animal et en même temps à l'humanité. Alors, je rappelle qu'en 1802, Lamarck va créer le terme de biologie et qu'avec d'autres, Cuvier, Lyell, Hutton, pour nommer les plus connus, il va remettre en question le modèle fixiste qui repose sur l'hégémonie biblique. Or, parallèlement à ces changements qui concernent la biologie, cette scientifisation du vivant va aussi se manifester dans les réflexions sur le monstre. Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire et son fils Isidore vont créer la thératologie scientifique, donc l'étude des monstres, où ils vont bien préciser, en fait, Isidore dans son ouvrage en trois tombes, qu'il n'aime pas le terme de monstre, qu'il est mieux parlé d'anomalie. Et c'est intéressant de rappeler que l'un et l'autre sont au départ zoologistes. Isidore est celui qui va créer le terme d'éthologie. Donc, l'étude de l'anomalie, des variations nées d'une réflexion globale sur le vivant, alors que normalité, animalité, monstruosité vont être liées. On pense par exemple au cas de Joseph Merrick, qui sera appelé l'homme éléphant. Donc, il y a toujours un lien entre monstruosité et animalité qui va surgir ponctuellement. Et tout ça va culminer, bien sûr, avec le scandale de l'origine des espèces de Darwin, qui pour moi est le premier néhistorique important et fondateur. Alors, photo, pas photo, mais illustration de Darwin avant la barbe. L'origine des espèces paraît en 1859, deux ans après Mme Bovary. Et je suis toujours, je m'amuse toujours à rappeler que l'épouse de Charles Darwin s'appelait Emma, mais n'avait pas du tout le même tempérament que celle de Flaubert. Alors, c'est pas, l'origine des espèces, c'est pas la première théorie de l'évolution, des transformations. Il y en a eu d'autres auparavant, notamment celle du grand-père de Charles Darwin, Erasmus. Sauf que toutes les théories liées à l'évolution jusque-là conduisaient à une forme de perfection. Donc, de ce point de vue-là, il y avait un déterminisme, ça conduisait à l'homme. Et donc, c'était compatible avec la Bible. La grande différence, bien sûr, avec la théorie de Darwin, c'est qu'il y a une grande place de laisser au hasard. Humanité devient une espèce animale parmi d'autres. Il n'y a pas de vision téléologique de plan d'évolution avec un but. Et ce qui est toujours assez fascinant, c'est de constater qu'en fait, pour illustrer la théorie de l'évolution de Darwin, on présente une image qui n'a absolument rien à voir, qui est celle du singe à quatre pattes qui grandit peu à peu pour devenir un homme, qui est justement une image déterministe, linéaire et qui n'a rien à voir avec l'évolution et qui a permis, que vous le savez, une flopée de variations plus amusantes les unes que les autres. Et je vous en ai laissé ici quelques-unes. Alors, celle qui est peut-être la moins visible et compréhensible, c'est en bas ici, le singe grandit, grandit et devient George, Paul, Ringo et John. John Lennon serait la perfection de l'humanité, pourquoi pas? Voilà. Donc, avec la théorie de Darwin, il n'y a pas, il n'y a pas de déterminisme et Darwin lui-même a toujours affirmé avec force qu'il n'y avait pas, qu'il n'existait pas d'essence des espèces. Je le cite en paraphrasant un livre de la chercheuse Gillian Beer, qui le cite en disant « De même que les Blancs cherchent à justifier l'esclavage en faisant du noir une espèce différente, de même les humains justifient leur exploitation des animaux en affirmant qu'ils ne sauraient avoir une commune origine. » Alors, il va y avoir, bien sûr, beaucoup d'intérêt dès le départ pour le livre de Darwin, pour l'origine des espèces, et aussi, bien sûr, des controverses assez importantes, notamment avec l'Église, qui va conduire, ce qui va conduire quelques mois après la publication du livre, à ce qu'on a appelé la célèbre bataille d'Oxford. Donc, je vais vous dire un mot parce que, d'une part, c'est un moment assez fondateur dans le discours social sur la théorie de l'évolution de Darwin, et aussi parce que c'est une journée, un débat assez célèbre, mais donc on connaît rarement les détails. Donc, je vous présente ça un peu, ça me semble que ça vaut la peine. Le contexte, c'est le suivant. Le 30 juin 1860, il y a une séance de la British Association for the Advancement of Science. L'origine des espèces est en libre depuis six mois, et on organise régulièrement à la British Association des débats. Et là, il y en a un, comme ça se produit très souvent, mais la séance attire 700 spectateurs, ce qui est beaucoup de monde. La particularité, c'est qu'il y a, comme toujours, des universitaires, des académiciens, beaucoup d'hommes et de femmes de la haute bourgeoisie, mais un nombre inhabituel de religieux. Et ils viennent pour écouter le révérend Samuel Wilberforce, comme il m'a appelé Samuel d'Oxford, ici qui se trouve assez la gueule de l'emploi. Il est là pour détruire la théorie de l'évolution darwinienne et montrer d'une part qu'elle est dangereuse et d'autre part que les supporters de la dite théorie disent n'importe quoi. Alors, en fait, il y a tellement de monde qu'on doit changer de salle. La salle habituelle est beaucoup trop petite et on change de salle et on entre dans une salle où, ironie, au-dessus de la porte d'entrée, il y a une grande statue d'un ange. C'est comme ça. Alors, sur l'estrade, au centre, il y a le professeur Anslow qui va animer le débat, à sa droite, le révérend Wilberforce et à sa gauche, Thomas Huxley, le zoologiste qui est communément appelé le bulldog de Darwin, puisque c'est aujourd'hui qui va défendre les idées de Darwin sur la place publique. Alors, dans la salle, au centre, vous avez les religieux qui ont pris à peu près toutes les places, la haute bourgeoisie est à l'arrière et dans des coins, au fond, éparpillés, les quelques supporters d'Oxley qui ont pu entrer. Alors, Wilberforce, à l'époque, a 55 ans. Depuis 20 ans, il est évêque d'Oxford. C'est une personnalité très connue. C'est un éminent scientifique, mais il est mathématicien. Alors, pour le débat, il a été coaché par Richard Owens, qui est un anatomiste et l'ennemi juré de Darwin. Alors, Wilberforce intervient d'abord, s'appuie beaucoup sur la Bible, le matinant son discours d'argument scientifique. Et là, il fait sa fameuse gaffe à la fin où, en finissant de prendre la parole, avant de se taire, sarcastique, sur un ton sarcastique de l'assez sophistiqué, il s'adresse à Oxley en lui demandant s'il pouvait affirmer qu'il descendait du singe par son grand-père ou sa grand-mère. Darwin n'a jamais dit que l'homme descendait du singe pour le marteler, mais enfin, c'est une autre question. Alors, il pose cette question à Oxley. Oxley, qui à l'époque, 1860, commence à être connu, il est médecin, chirurgien au départ, et il s'est tourné vers la biologie, la zoologie. Il a, à l'époque, 35 ans. Il ne devait pas être là, il est épuisé pour toutes sortes de raisons professionnelles, mais il ne peut pas rater l'événement qui consiste à défendre des idées de Darwin. Alors, il est fatigué, mais c'est un terrible débatteur, et là, il va y avoir un échange qui va asseoir sa réputation. Donc, il commence son intervention en répondant à Wilberforce, qui lui demande « Est-ce que vous descendez du singe par votre grand-père ou votre grand-mère? » en disant « Semble-t-il, ce qui n'est pas, les détails ne sont pas très clairs, on est en 1860, ce n'est pas enregistré, ce n'est pas filmé, bien sûr. » Il aurait dit qu'il préférait de loin avoir pour ancêtre un singe plutôt qu'un homme comme Wilberforce, qui se sert de sa position et de son influence pour engager un public mal préparé, à récuser l'idée de progrès à partir de questions scientifiques auxquelles lui-même ne connaît rien. C'est ce que Huxley aurait dit à Wilberforce, mais ce que les gens ont compris, c'est « J'aime mieux avoir un singe commence à être qu'un évêque. » Et là, il va y avoir un tollé dans la salle, tollé qui va commencer par des hurlements de l'amiral Fitzroy, l'amiral Fitzroy qui commandait le Beagle, le fameux bateau pendant lequel, pendant cinq ans, Darwin a voyagé, donc ils étaient ensemble sur le même bateau. Fitzroy est esclavagiste, colonialiste, impérialiste, tout ce que Darwin n'était pas, donc ça a passé cinq ans à s'engueuler. Et là, dans le vacarme causé par la réplique d'Huxley, il se m'a agité une Bible et a hurlé que c'était ce livre et non ce serpent hébergé sur son bateau, en parlant de Darwin, qui formait l'autorité véritable et intouchable. C'est aussi là que Lady Brewster aurait dit, en s'évanouissant ou presque, alors c'est trop beau pour être vrai, mais on l'a tellement dit, je ne peux pas m'empêcher de le répéter, Lady Brewster, donc, en s'évanouissant, aurait dit « Si l'homme descend vraiment du singe, pourvu que personne ne le sache. » Alors, la légende, la légende dit que, contre toute attente, Huxley aurait écrasé Wilberforce, c'est le triomphe de la théorie de l'évolution, c'est une sorte de bataille d'ernanie des évolutionnistes. En fait, c'est nettement exagéré, Wilberforce n'était pas un imbécile, il s'avait argumenté. Il serait plus juste de dire que ça s'est terminé par un match nul, mais dans ce contexte, c'est une victoire pour les évolutionnistes. Alors, voilà le premier nœud historique important pour moi. Pourquoi? Parce qu'à partir de l'origine des espèces, outre tout ce qu'il y a de légendes et de mythes autour de l'apparition de ce livre, il y a évidemment beaucoup de romans qui en discutent, dans une perspective scientifique, qui discutent des théories de l'évolution, y compris des romans aujourd'hui apocalyptiques, post-apocalyptiques, qui s'appuient souvent de façon intertextuelle plus ou moins claire sur le livre de Darwin. Donc, la théorie de Darwin va transformer radicalement les liens entre humains et animaux dans le discours social et la fiction. C'est la raison de ce premier nœud. Mais d'autant plus que d'autres éléments du débat scientifique sur l'animal, dans les années subséquentes, y sont apparentés. Je pense au fantasme du chêneau manquant, ou des débats virulents, d'abord en Angleterre et ensuite en France, sur la vivisection qui tient au statut de l'animal. Alors, il y a des romans à l'époque, comme Le village aérien de Verne, qui va traiter du chêneau manquant, ou The Island of Dr. Moreau de Wells, qui va parler de vivisection, un sujet qui se superpose en fait à l'eugénisme dans son roman. Alors, je mentionne ces deux-là parce qu'évidemment, Verne et Wells sont des auteurs extrêmement populaires dans la deuxième moitié du 19e siècle, et on voit que ces auteurs, en fait, traitent de ces sujets, donc les amènent sur la place publique. Et donc, ces romans qui parlent de ces sujets montrent comment les débats scientifiques, ou alors les débats qui affirment un fondement scientifique, sont transférés, sont modifiés, sont déplacés dans la fiction à travers la science pour interroger la figure d'animal et le regard qui est porté sur celui-ci. Alors, dans la littérature plus récente, l'intérêt du discours sur l'animal recouvre en fait un ensemble de discours sur l'hybridité, ce dont le roman dont je vais parler traite précisément. Alors, le roman Philip Dick, on peut le lire comme une sorte de mise en crise de la définition de l'humanité, justement, par rapport à la fois aux cyborgs, à l'androïde et à l'animal. Ce roman apparaît en 1968, il est écrit en 1966, et à un moment où l'imaginaire du cyborg prend son envol, je rappelle que le mot apparaît en 1960 sous la plume de Manfred Klein et Nathan Klein, et ce mot cyborg, cyborg, cybernetic organism, réfère à un concept humain amélioré qui pourrait survivre dans un environnement extraterrestre. Alors, cette idée d'une sorte de relation homme-machine, en fait, a été pensée dès le départ dans le cadre de l'exploration spatiale, qui commence à la toute fin des années 50. Donc, l'idée du cyborg, c'est de faire en sorte que, voir comment l'être humain pourrait, au mieux possible, fonctionner dans un environnement qui est extraterrestre. Alors, je ne vais pas présenter Philip Dick, qui est assez connu et je n'ai pas vraiment de temps, mais il y a un élément que je veux signaler peut-être pour souligner son statut, c'est qu'à moins qu'il y en ait eu d'autres dernièrement, mais à ma connaissance, c'est le seul auteur qui est lié à la science-fiction, qui est publié dans la Library of America aux États-Unis, qui est, pour aller vite, l'équivalent de la Pléiade. Le titre, donc, Do Androids Dream of Electric Sheep, les androïdes rêvent-ils à des moutons électriques, associe d'entrée de jeu le cyborg, donc l'androïde, l'être transformé, et l'animal, et plus particulièrement le statut artificiel de l'animal, dans ce cas, c'est-à-dire le fait qu'il est électrique. Alors, cette question, elle va réapparaître plus loin dans le texte, donc ce titre va réapparaître, ce titre qui est sous forme de question déjà, va réapparaître dans le roman sous forme de question également, mais tronqué. Je l'ai mis au tableau, les androïdes rêvent-ils? De toute évidence, la réponse est oui, sans quoi ils ne leur rêveraient pas de tuer leurs employeurs pour s'enfuir ensuite sur Terre. Alors, dans la question telle qu'on la retrouve dans le roman, la question animale est coupée, l'animal est, comme on verra, l'apanage de l'humain et non des androïdes. Donc, l'animal disparaît de la question, et en fait, le rêve ici est une justification pour tuer, les androïdes rêveraient de tuer les humains, et conséquemment, une excuse pour les tuer eux-mêmes, parce qu'ils sont dangereux. Donc, dans la question du titre du roman, ce qui manque, en fait, c'est l'humain qui réapparaît dans la citation dans le roman sous forme de victime, dans le passage, j'ai incité. Alors, ce roman de Dick, il est connu, bien, surtout à cause du film de Ridley Scott, bien sûr, de 1982, avec le director Scott en 92. En fait, le roman est tellement associé au film de Scott que pour leur édition depuis 1982, on donne le titre Blade Runner, vous savez, c'est mon édition anglaise et c'est l'édition française que j'ai utilisée pour les citations en traduction. Donc, vous voyez, dans les deux cas, le titre, surtout dans l'édition française, le titre est absolument minuscule. Il est remplacé par le titre du film qui n'a pas tout à fait le même sens. Et en fait, moi, Blade Runner, c'est un film que j'aime beaucoup, mais il est très différent du roman. Et en ce sens-là, c'est une bonne adaptation, c'est pas simplement un calme du roman. Il est très différent, notamment parce que dans le roman, les animaux sont partout et sont centraires, ce qui n'est pas le... la question animale est centrale, ce qui n'est pas le cas du tout dans le film. Et aussi, ce qui disparaît dans le film, c'est l'importance de la religion qui est très grande dans le roman, donc Jérôme Viendry. Alors, je rappelle la trame de ce roman. On est à San Francisco en 1992, donc 25 ans après la publication du roman. La Terre a été dévastée par une guerre nucléaire, décidément, guerre nucléaire, Tchernobyl, guerre nucléaire, la dernière fois, on finit l'année en beauté. La plupart, une grande partie des humains, des terriens ont immigré sur Mars. Et ironiquement, dans ce monde qui est dévasté par la guerre nucléaire et écrit en pleine guerre froide, 66-68, la guerre du Vietnam fait rage. Les États-Unis et l'URSS semblent les deux seuls pays à collaborer de façon efficace. Alors, sur Mars, sur la planète Mars, pour les êtres humains qui se trouvent, on crée des androïdes, c'est-à-dire qui servent de domestiques au service des humains. Alors, il y a quand même beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas partis de la Terre pour différentes raisons. Les raisons de classe sociale, par manque d'argent, parce que ce sont des dégénérés, c'est-à-dire qu'ils ont été marqués par les radiations, ou encore pour leur travail, parce qu'évidemment, il y a quand même des choses qui se passent sur Terre. Alors, c'est le cas de Rick Deckard, qui est chasseur d'androïdes à San Francisco, chasseur de primes, bounty hunter, qui est un euphémiste pour un assassin professionnel. Et c'est un personnage qui, en fait, a l'air assez insignifiant. Et en ce sens-là, pour le film, le choix d'Arison Ford me semble tout à fait bien choisi, puisque je suis suffisamment imaginé un comédien qui a l'air assez insignifiant qu'Arison Ford. Et donc, Rick Deckard, comme tout le monde, est dévasté par la vie sur Terre, cherche désespérément des liens d'empathie, laisse la télé allumée à la journée longue pour regarder l'ami Buster, qui est le présentateur jovial et jovialiste de la télé, qui fait en fait de la propagande pour le gouvernement terrien et pour l'immigration martienne. Mais c'est par Buster que la religion terrienne, le mercerisme, je reviendrai, va être en quelque sorte détruit. Alors, presque tous les animaux ont disparu sur Terre, et pour cette raison, qui veut en avoir doit payer très cher. En posséder, c'est un signe de richesse, et c'est aussi une source de bien-être pour les humains. Alors, comme il coûte très cher, la plupart ont des animaux artificiels, semblables à des vrais, mais évidemment, c'est pas la même chose. Deckard rêve d'acheter un vrai mouton pour remplacer son mouton électrique qu'il a. Et on apprend que les androïdes de la nouvelle génération qui sont construits, qui sortent des usines, la génération Nexus 6, donc un certain nombre de ces androïdes se sont enfuis de Mars pour venir sur Terre. Et Deckard voit l'occasion d'une prime qui lui permettrait éventuellement d'acheter un vrai animal, parce que les chasseurs de primes qui tuent les androïdes, chaque androïde tué, ça rapporte beaucoup. Alors, les androïdes sont supposés ne pas être capables d'empathie, et on leur fait passer un test, le test Voidkamp, qui permet de séparer les androïdes des humains, le bon gré de l'ivraie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce test? Avec une machine, grâce à un appareil, on examine les réactions émotionnelles des individus à partir de la dilatation de la pupille. Et presque toutes les questions, les commentaires qu'on lance aux gens qui passent le test ont un lien avec les animaux, parce que les androïdes sont reconnus pour ne pas avoir d'empathie, et l'empathie fondamentale sur Terre, c'est par rapport aux animaux. Alors, on pose des questions, on fait des commentaires comme « On vous offre un portefeuille en cuir de veau pour votre anniversaire. Votre petit garçon vous montre sa collection de papillons avec le bocal dans lequel il lit dessus. Vous lisez un vieux roman d'avant-guerre, des gens dans un restaurant, l'un d'entre eux commande du homard que le chef plonge dans une bassine bouillante, d'eau bouillante sous leurs yeux, etc., etc. » Alors, on examine comme ça, avec le test, si les indus sont des androïdes ou des êtres humains. Mais la question c'est, avec cette nouvelle génération qui est très près, très perfectionnée, très près de l'être humain, est-ce que le test marche vraiment? Alors, Decker va réussir à tuer dans une même journée six Nexus 6, c'est un record. Il obtient une prime et achète, au joie, une chèvre, ce qui va le réconcilier avec son épouse. Le couple va très mal, l'animal a un effet d'apaisement. D'ailleurs, il va choisir son animal, il y en a dans une animalerie, et le vendeur lui dit « Vous me semblez un homme à chèvres », ce qui, à mon avis, peut s'interpréter de différentes façons. Mais bon, passons. Sauf que, il va y avoir une catastrophe, c'est que la nièce du créateur de cette lignée de nouveaux androïdes, qui s'appelle Rosen, et donc cette femme s'appelle Raquel Rosen, est en réalité de Nexus 6, et elle va se venger de Decker en tuant son animal, sa chèvre. Alors, le nom de Rosen pour être le créateur de cette lignée d'androïdes est sans doute un clin d'œil à, on peut le voir, je pense, comme un clin d'œil à Rossum. Vous connaissez peut-être la pièce de Capetsch, qui est paru en 1919 ou 1920, qui est la première pièce à utiliser le terme de « robot ». « Robot » est un mot d'origine tchèque qui veut dire « esclave », et donc c'est depuis ce temps-là que le mot est utilisé au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, dans la pièce de Capetsch, les êtres humains créent des robots en série qui servent leurs besoins, qui ont une durée de vie de 20 ans, qui sont supposés ne pas avoir d'émotions. Les robots finissent par se révolter contre les humains et prendre leur place. Pour l'anecdote, j'ai vérifié il n'y a pas longtemps pour d'autres raisons, la pièce a été traduite pour la première fois en français en 1925 et jouée cette année-là sur scène avec Anthony Artaud dans le rôle principal. Alors, tout au long du roman, Rick Decker ne cesse pas de se demander ce qui différencie au fond les androïdes de cette dernière génération avec les humains et qu'est-ce qui fonde au fond sa propre humanité, surtout après qu'il aura fait l'amour avec Rick Rosen. Il y a une interdiction absolue pour un être humain de faire l'amour avec un androïde. Et donc, les animaux, Decker est dans une grande confusion, les animaux et les artificiels et les androïdes sont mis sur le même plan. Et la démarcation est souvent de plus en plus difficile entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est authentique et ce qui est artificiel, d'où la crise existentielle de Decker. Alors, Do Androïde, c'est un roman qui parle de voyage sur Mars de colonisation extraterrestre, mais on est très loin du Space Opera, Space Opera de SF classique. C'est plutôt une tragédie sur la perte de sens de ce qu'est l'humanité, au cœur de laquelle l'animal joue un rôle central. On peut voir ce roman-là comme une crise du cartésianisme et de la rationalité dans un univers post-apocalyptique, parce que la question de la subjectivité est au cœur du roman. Est-ce qu'un androïde est un objet? Est-il vraiment un sujet? Un animal, dans ce contexte, comment faut-il le considérer? Et l'animal électrique, lui? La preuve qu'un être humain, il serait vraiment un être humain et pas un androïde, il serait son empathie, mais comment la définir de façon claire. Pour Frédéric Jameson, Philippe Digg, dans ce roman, a dépassé le doute cartésien à cause de la figure de l'androïde qui devient une sorte de miroir, qui est un être pensant et agissant, mais manufacturé et techniquement reproductible à l'identique. Alors, Dackel fait face au cogito de l'androïde, je pense, donc je suis un androïde. Et à partir de là, les justifications morales de Déckel pour tuer les androïdes en prennent un coup. D'ailleurs, je n'ai pas été le premier à remarquer, j'aurais aimé, j'étais tout fier de mon coup, je me suis aperçu que tout le monde avait vu ça, qu'il y a des effets d'écho entre les noms de Rick Décard et de René Décard. Elles sont assez évidentes. Alors, pour les 20 dernières minutes, j'aimerais aborder quatre points, mais qui sont assez interroliés. D'abord, la question du capitalisme dans le roman et les trois points interroliques qui concernent le corps, la religion et l'empathie. Alors, le roman s'ouvre et se ferme sur des scènes avec des animaux. L'apocalypse nucléaire et la technologie ont transformé les corps et l'histoire. Les radiations ont modifié l'humanité, ils l'ont obligé à fuir. Et l'animal naturel sur ce monde, sur la Terre, devient une forme d'essence, quelque chose de pur. Pourtant, dès le début, Décard apprend à son voisin que son mouton est un mouton électrique, alors que son voisin était convaincu qu'il s'agitait d'un vrai. Parce que Décard a déjà eu un vrai mouton, mais qui est mort du tétanos. Donc, la différence entre l'artifice et l'authentique n'est pas si évidente. Et à la fin du roman, Décard, qui a une crise existentielle épouvantable, en fait, il délire, il se retrouve dans le désert et voit un crapaud. C'est la première fois qu'il voit un animal en liberté, un animal réel en liberté. Il le ramène à la maison, fier de son coup, et sa femme découvre qu'en fait, c'est un animal artificiel. Alors, ainsi, même l'animal, en dernier recours, n'assure pas de certitude sur ce monde et en particulier sur le statut du vivant. Alors, l'animal authentique a une grande valeur pour une double raison, à cause de sa rareté, donc il est cher. Ensuite, parce que le bien qu'il apporte aux humains, il y a un effet d'empathie de l'animal, l'animal authentique a une forme, de ce point de vue-là, de valeur humaniste, je dirais. Puis là, on est pris dans les raies du langage quand c'est question d'animaux, comme disait le philosophe, comme écrivait le philosophe Yves Christen, sur ce terrain, le terrain de l'animalité, les mots fonctionnent comme des pièges. Comment qualifier, par exemple, un comportement humain à l'égard des bêtes. Alors, dans le roman, donc, l'animal est au cœur de la chaîne du capitalisme. Decker traîne toujours avec lui un catalogue, un petit peu comme un catalogue Sears ou Ikea. C'est le catalogue animalier Sydney qui paraît mensuellement, qui compose continuellement et qui donne chaque mois le prix de vente des animaux vivants en fonction, d'un mois à de quantité qu'on retrouve d'animaux dans le monde. L'animal est aussi un marqueur social. Son voisin, quand il apprend que son bouton est électrique, va dire à Decker, je ne dirai pas aux autres, il pourrait vous regarder de haut. Et Decker lui-même tient compte des convenances. Il va dire, on ne demande pas aux gens si leur animal est authentique. Je cite, tu t'étais plus grossi encore que de s'informer sur l'authenticité des dents, des cheveux d'un citoyen, voire de ses organes internes. Le lien entre le capitalisme, le marqueur social et la question animale va apparaître au grand jour quand Decker doit se rendre à la compagnie Rosen à Seattle, qui donc fabrique les Nexus 6. C'est une compagnie qui est de la fine pointe de la création d'androïdes et donc ils sont richissimes et ils achètent des animaux vivants. Et Decker est fasciné parce que sur les lieux, en fait, il y a une véritable arche de Noé qui est par excellence le signe de la richesse et c'est une compagnie, c'est une grande compagnie capitaliste donc totalement corrompue. La première chose qu'ils vont faire, c'est essayer de corrompre Decker avec un pot de vin qui est un vrai animal. Decker revient souvent sur le fait que tuer des androïdes pour lui, ça lui permet d'avoir un bonus qui pourrait, grâce auquel il pourrait acheter un animal authentique. Quand il va faire l'amour avec Raquel, elle va affirmer qu'au fond, il est mieux sa chèvre que sa femme et par côté, c'est bien et bien sa chèvre qu'elle tue, elle ne touche pas à sa femme. Quand Rosen, donc la propriétaire de la compagnie, se fait reprocher de créer des androïdes trop semblables aux humains, donc difficiles à déceler, il affirme qu'il crée ce que le client demande avec sa vieille ancienne capitaliste. Si notre firme n'avait pas conçu des modèles de plus en plus humains, un quelconque concurrent l'aurait fait. Alors conséquemment, la question des valeurs est consuellement ramenée à une question de commerce et l'animal est vraiment la porte d'entrée pour une lecture capitaliste de cet univers post-apocalyptique. Mais les valeurs sont liées aussi au sens et ça implique des définitions. C'est une question d'authenticité ici, c'est l'authenticité qui détermine la valeur, mais qu'est-ce qui est authentique ou non en réalité? Comment définir une valeur si en fait il y a un brouillage constant des frontières? Alors j'en viens dans ma dernière partie à cette question de corps, religion, empathie qui sont liées. C'est des mots importants dans le roman et le sens de ces mots va s'effondrer en cours de route. Alors peu à peu, Deckard va être ébranlé, va remettre en question les justifications du meurtre des androïdes. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est que la narration se développe de telle façon qu'elle ne cesse de remettre en question les attentes et les présupposés du lecteur. Alors je vais donner deux exemples, le premier très rapidement, mais c'est important de garder en tête que les exemples que je donne ne sont pas isolés, mais en fait fondent la narration. C'est-à-dire que la narration, on le laisse toujours sur le qui-vive. Quand on croit quelque chose, on est déjoué. Alors premier exemple, John Isidore, qui est un individu dégénéré, qui joue un, donc qui a été subi d'irradiation, qui joue un rôle important dans le roman parce qu'il habile tout seul un immeuble délabré et il va accueillir les trois derniers nexus 6 encore vivants qui se sont échappés. C'est un dégénéré, on les appelle des « chicken heads », dans la traduction des « têtes de piaf ». Alors que la dégénération soit comparée, qu'il y ait un lien avec l'animal alors que les animaux sont aussi importants, c'est un peu étrange, mais soit, c'est vrai qu'ils sont vulnérables comme les animaux. Et John Isidore travaille pour un vétérinaire, il va récupérer un animal défaillant chez un propriétaire, c'est-à-dire un chat. Voilà la citation. Donc il va chercher le chat, il l'amène chez le vétérinaire. Il a vraiment l'air mourant, peut-être que sa batterie décennale s'est mise en court-circuit, que tous ces circuits grillent les uns après les autres. Il parcourt d'une main experte, la pseudo-épine dorsale. Les câbles doivent se trouver par là. Un sacré travail d'expert, une imitation absolument parfaite. Aucun câble apparent, même en regardant de près. Ça doit être un « wheelwright and carpenter ». Ils coûtent plus cher, mais ils font un sacré boulot. Alors là, pendant quelques pages, le lecteur a droit à des informations sur les animaux artificiels, sur la planète, comment ils sont conçus, etc. Et là, elle arrive chez le vétérinaire et on découvre que la pseudo-épine dorsale, en réalité, est une vraie, que c'est un vrai chat. Alors exactement comme pour Deckard à la fin du roman avec son crapaud, on y croit jusqu'à ce que l'information dise « Ben non, finalement, c'est pas du tout ce que vous pensiez que c'était ». Alors là, c'est un animal. L'exemple suivant, plus long et plus complexe, concerne les androïdes. Je vais aller assez vite, ce qui va donner un aspect un petit peu, peut-être un peu burlesque à la présentation, mais ça se déroule sur un long passage et c'est un peu complexe, disons-le comme ça. Alors Deckard est convaincu que parmi les « Nexus 6 » qu'il recherche, l'une d'entre elles se cache sous l'identité d'une chanteuse d'opéra du nom de Luba Luft. Il va la voir pendant des répétitions de la flûte enchantée. On a d'ailleurs deux répliques qui sont comme une mise en abîme du roman. « Papa Génaud, ah Pamina, que dirons-nous maintenant ? Pamina, la vérité, la vérité, même si c'est un crime ». Alors il va voir Luba Luft dans sa loge, il dit qu'il veut faire passer le test Boykamp. Elle dit qu'elle n'est pas une androïde, qu'elle se fout des androïdes. Il répond, ben justement, c'est peut-être un signe parce que les androïdes n'ont pas d'empathie, ils se foutent complètement de leurs congénères. Elle lui répond, ben donc à ce moment-là, vous en êtes peut-être un puisque vous tuez les androïdes. Il y a du sable dans l'engonnage. Il dit, mais non, mais moi c'est mon travail. Là, elle ajoute ce qui est assez connu dans le monde des androïdes, de ceux qui fabriquent les androïdes, c'est qu'on inculque parfois aux androïdes de faux souvenirs pour leur faire croire qu'ils ont eu une vie humaine. Donc, elle lui laisse entendre qu'on pourrait lui avoir fait croire qu'il était un chasseur de primes, mais qu'en réalité, il est un androïde. Alors, elle commence à lui faire passer le test. Elle appelle la police. Elle affirme qu'elle est devant une sorte de harceleur, qu'il pose des questions obscènes. Les policiers arrivent, lui demandent ses papiers. Il les donne en disant, mais je suis un chasseur de primes de San Francisco. Les policiers disent, mais non, on les connaît tous. Vous, on ne vous a jamais vus. Qui êtes-vous? Ils disent, mais voyons, bien sûr, je suis un chasseur de primes. Il appelle à son bureau. Personne ne le connaît. Les policiers l'amènent au bureau, au camissariat. Deckard ne reconnaît pas les lieux. Et là, ça devient un peu angoissant parce qu'on se demande si on n'est pas dans une forme d'uchronie intra-diégétique. C'est-à-dire, est-ce que Deckard est un androïde à qui on a donné de faux souvenirs? Est-ce que le réel a vraiment changé? Jusqu'à quel point? Est-ce qu'on est dans un monde parallèle? Et puis là, il y a un changement, un renversement de situation. Là, ce que je veux dire, ça s'étire sur plusieurs pages, mais le commissaire responsable de ce bureau, en fait, Deckard va comprendre qu'il est sur sa liste d'androïdes, que le bureau dans lequel il se trouve est un faux bureau de police créé par les androïdes, infiltré par eux, infiltré par les Nexus 6, que les flics qui l'ont arrêté sont des androïdes. Et le commissaire explique que son propre chasseur de primes, à lui, est en fait un androïde à qui on a inculqué des souvenirs d'humains. Et cet être qui s'appelle Resch, cet individu, en fait, se croit un être humain, mais c'est un androïde. Bon. Le commissaire de police en question, qui est donc un androïde, est tué par Deckard, qui réussit à sauver avec Resch, le chasseur de primes, qui a compris qu'il se trouvait dans un panier de câbles. Alors, ils partent ensemble à la recherche de Luba Luft. Resch commence à soupçonner qu'on a peut-être implanté un système mémoriel, et donc qu'il est un androïde. Et c'est cet androïde qui demande à Deckard s'il considère les androïdes comme des machines. Alors là, Deckard n'est plus sûr de rien. Et Resch lui dit, quand on aura retiré Luba Luft, donc euphémiste pour dire tué, faites-moi passer le test, faites-moi passer le test habituel et retirez-moi si j'en suis un. Mais il ajoute, mais vous passerez chez moi pour récupérer mon écureuil authentique parce que j'ai un écureuil. Donc, comme en principe les androïdes n'ont pas d'empathie pour les animaux, ça ne devrait pas être un androïde. Bon. Alors, il retrouve Luba Luft qui est dans un musée, dans une réception qui suit la présentation du spectacle, où il y a le cri de Munch sur un mur. Et Resch déclare, je crois que c'est ce qu'un androïde doit ressentir. Alors que traditionnellement, bien sûr, cette toile, vous savez, est perçue comme une sorte de symbole de l'homme moderne en pleine crise d'angoisse existentielle. Quand Luba Luft est effectivement tué dans un ascenseur, je cite le passage, tapis contre le mur de l'ascenseur, l'androïde se mit à hurler, comme dans le tableau, songeant Rick en son phare intérieur avant de l'achever avec son propre laser. Et ça, c'est peu après que Luba Luft ait confronté Resch en lui disant que lui, il n'était pas humain, mais c'était clair que c'était un androïde comme elle. Alors, Deckard est perturbé devant l'humanité de Luft, qui aime l'art, qui a des émotions, il remet en question son travail, et c'est Resch, cet androïde, qui lui dit mais non, au contraire, c'est très important notre travail, c'est très important de tuer les androïdes qui s'attaquent aux êtres humains. Sauf qu'en définitive, Resch passe le test et c'est un être humain. Alors là, Deckard est quand même un peu perdu et se demande si l'empathie vaut pour une personne ou pour ce qu'elle représente, parce qu'il est conscient que dans l'ascenseur, il éprouvait une très grande empathie pour la chanteuse et un grand dédain pour cet humain qui était Resch, qu'il croyait être un androïde. Et il arrive même à la conclusion que Resch est un meilleur chasseur de primes que lui parce qu'il est inhumain dans son humanité. Pourtant, il est tellement humain qu'il a fait l'amour avec Raquel Rosen, ce qu'on apprendra plus tard, parce que quand Raquel Rosen fait l'amour avec Rick Deckard, en fait, elle va lui avouer que c'est un truc, qu'elle a fait l'amour avec beaucoup de chasseurs de primes et en fait, je cite, aucun chasseur de primes n'a jamais pu continuer après avoir couché avec moi. Donc, aucun chasseur de primes après n'a pu continuer à tuer des androïdes parce que la relation humaine qu'ils avaient eue avec elle les empêchait de le faire. Et elle ajoute, sauf un, un type entièrement cynique, Phil Resch, et un peu dingue, il travaille de son côté en franc-tireur. Alors, finalement, Raquel Rosen t'a déterminé que les êtres humains, en tout cas les hommes, sont eux-mêmes des mécaniques, puisqu'ils fonctionnent toujours de la même façon avec elle, que tout est déterminé. Sauf qu'il y a une erreur dans le système qui serait Resch. Est-ce que Resch est un type de dégénéré? À moins que finalement, ça soit malgré tout un androïde, on n'en sait rien. Et Deckard est tellement dans une situation où il ne sait plus où j'en est qu'il dit à Raquel Rosen, après avoir fait l'amour avec elle, qu'il aimerait l'épouser, mais elle affirme, en rien, qu'elle n'est pas vivante. Il répond, pas légalement, mais tu l'es bel et bien. Tu n'es pas constitué de circuits à transitoire comme l'un animal artificiel. Tu es une entité vivante. Ce qui, en fait, déplace un peu la conception de l'androïde qu'on avait jusque-là. Alors, vous voyez comment la séparation entre les genres s'instaure difficilement, d'autant plus que, dès les premières pages, on apprend que les humains eux-mêmes ont quelque chose du cyborg. Et j'en donne deux exemples. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'orgue d'humeur. Alors, pour pallier un état dépressif quasi permanent pour les humains sur Terre parce que la vie est épouvantable, il y a un appareil qui permet d'adapter ses émotions, de se programmer en fonction de ses désirs. Bref, les émotions et les sentiments qui rendent les humains si différents des androïdes reposent sur une dose d'artificialité. Première chose. Deuxième chose, c'est la religion des humains sur Terre, qui est la religion de Mercer. Alors, chaque individu et tous les individus, en même temps, parce que cette religion est universelle et tous les individus fusionnent, ils fusionnent grâce à une boîte à empathie, qui est un appareil qui leur permet de fusionner physiquement, mais aussi mentalement, spirituellement, avec Wilbur Mercer, qui est un peu le messie de ce monde. Alors, je passe les détails sur sa vie. C'est un homme qui a été très heureux avec les animaux, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup d'empathie. Dans la fusion, comme Sisyphe grimpe une colline, au lieu de rouler un rocher qui retombe, on lui lance des pierres, on ne sait pas par qui, il doit redescendre tout le temps. Donc, c'est un personnage messianique qui incarne la condition humaine. Tout le monde s'identifie à lui parce que tout le monde a besoin d'empathie et il représente l'empathie en soi. Donc, la boîte d'empathie, c'est une sorte d'extension de l'être humain, ce qui en fait, là aussi, une variété de symboles. Vous noterez que cette religion, le mercerisme, en anglais, c'est pas très loin de mesmerism, qui mesmerise, le terme en anglais qui est né de mesmer et des théories de mesmer sur le magnétisme animal. Mesmerise, en anglais, qui veut dire magnétiser, hypnotiser, méduser, fasciner. Ici, on pourrait ajouter du P. Parce que lors d'une de ses émissions, alors je vous ai parlé au début de Buster, je ferai un test après pour voir si vous avez bien suivi. Buster, dans son émission, va annoncer que Mercer est un faux. En fait, que cet homme messianique qui a vécu dans des temps lointains, en fait, c'est une supercherie. On a identifié Mercer. C'est un homme qui vit encore. C'était un médiocre figurant d'Hollywood, dont le nom, c'est trop beau pour être un hasard, s'appelait Al Javi. Et donc, le mercerisme, soudain, ressemble à une religion ubuesque, un peu à la manière d'un certain secte, comme la scientologie, et je ne le mentionne pas pour rien, je rappelle que Ron Hubbard est d'abord et avant tout un auteur de scientifiction, et que la scientologie défend aussi l'harmonie entre les êtres et l'empathie, alors je ne serais pas étonné du tout qu'il y ait ici, de façon très ironique, que dès qu'il y ait récupéré des éléments de la scientologie. Alors je rappelle quand même, au cas où vous ne sauriez pas, parce que moi j'ai regardé, j'ai lu ça dernièrement, ça m'a un peu étonné, que la scientologie repose sur l'histoire de Xénu, qui est Xénu, vous savez ici, alors vous voyez comment Xénu est perçu par certains fans de ses anthologies, en haut, alors ça repose sur l'histoire de Xénu, d'ailleurs je me suis aperçu, je n'avais jamais vu de photo de Ron Hubbard, je ne l'avais jamais regardé, puis là, c'est relativement normal, comme ça. Donc l'histoire de Xénu, c'est l'histoire d'un dictateur d'une fédération galactique qui, il y a 75 millions d'années, aurait conduit avec l'aide de psychiatres extraterrestres, c'est pas pour rien que les scientologues n'aiment pas les psychiatres, donc aurait conduit 13 500 milliards d'extraterrestres sur Terre dans des vaisseaux spatiaux, les auraient jetés dans des volcans et auraient fait exploser les volcans avec des bombes à hydrogène, et selon la thèse de la scientologie, l'essence des extraterrestres est restée sur Terre et s'est agglomérée autour des humains comme des engrammes, ce qui leur cause des problèmes spirituels qu'il faut guérir. Alors donc, je vous précise, c'est quand même des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui donnent des milliards à la scientologie sur cette base. Il ne faut pas s'étonner que des gens votent pour Trump. Vous noterez également le rapprochement avec le mesmérisme, cette essence, ces engrammes, c'est pas très loin du fluide magnétique. Bon. Alors, tous les fondements de la société s'écroulent, qui est déjà sur des bases instables. Decker devient une sorte de métonymie de cette crise, alors qu'à la fin, il se prend pour Mercer, affirme avoir fusionné avec lui dans une sorte de délire, et il en viendra à dire, l'escroquerie, ce n'est pas Mercer, c'est le réel. Donc, l'animal électrique est l'apothéose technologique de ce monde. La fin de l'histoire est liée à la fin de la vie animale, et s'opposer au Nexus 6, en fait, c'est chercher à revenir à sa nature animale, en retrouver des signes dont l'empathie serait la cristallisation, mais est-elle encore liée à la nature humaine? Alors, pour conclure, pour vous montrer que c'était pas simplement une blague, j'en reviens à Pierre Dac, le chénon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous. À un certain moment, Resch dit à Deckard, « Vous et moi, tous les chasseurs de primes, nous nous tenons entre les Nexus 6 et l'humanité. Nous formons une barrière qui garde les deux distincts. Mais alors, de quel côté penchent les chasseurs de primes? Est-ce une forme de chénon manquant? » L'idée du brouillage entre l'humanité et l'animalité et les machines, c'est pas très neuf. C'est Agamben qui rappelait dans son livre « L'ouvert de l'homme et de l'animal » que Carl von Linné introduit déjà dans son système un machinique homo sapiens qui n'est ni une substance, alors je cite Agamben ici, ni une substance, ni une espèce clairement définie, c'est plutôt une machine ou un artifice pour produire la reconnaissance de l'humain. Alors c'est un flou qui va se cristalliser dans la deuxième moitié du 19e siècle dans la quête du chénon manquant, qui est une recherche hypothétique d'un type situé entre deux formes de vie, généralement l'humanité et le primate. C'est un entre-deux qui est une variation sur le monstre, ni humain, ni animal. C'est une frontière indécise qui provoquerait une sorte de répugnance. J'ai des citations où je suis sur, parce que je parle déjà depuis longtemps, mais il y a une réflexion à faire aujourd'hui sur ce que serait l'équivalent du chénon manquant à une ère où on parle d'empathie chez les robots, ce qui nous amène au roman de Dick. Je vous ai mis des références suivantes ici, trois titres très récents, 2015 et 2016. Vivre avec les robots, essai sur l'empathie artificielle. Les robots font-ils l'amour, le transhumanisme en 12 questions. Le jour où mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle. C'est exactement, on est dans l'univers de Philippe Dick et ça renvoie à une réflexion sur la post-humanité. Je vais conclure là-dessus. La post-humanité, ce n'est pas le transhumanisme, ce n'est pas un prophétisme technophile. Le post-humanisme, c'est une idée qui a d'abord été présentée l'image ici de la question, mais c'est un terme qui a d'abord été utilisé par Réa Bassan en 1977. Donc c'est un littéraire. Le terme vient du milieu littéraire. Post-humanisme, une dimension imaginaire, c'est lié à la post-modernité. Et la post-humanité invite à constater le brouillage des frontières et des dichotomies classiques entre objets, sujets, humains, machines, un multiple, masculin, féminin, etc. Et d'en prendre acte, c'est-à-dire nous ne sommes rien de clairement défini. Alors en déconstruisant l'idée d'humanisme, le post-humaniste ouvre à un questionnement vertigineux sur le rapport à l'environnement, machines, animaux, nature. On n'est pas très loin non plus de ce que dit Donna Haraway, qui elle a travaillé à la fois sur les cyborgs et sur les animaux. Contrairement à ce que des gens pensent parfois, le cyborg chez Haraway, ce n'est pas une amélioration de l'humain. Elle utilise l'image du cyborg pour perturber des idées classiques qui ont des répercussions politiques et sociales, notamment dans la transformation de la définition classique, la subjectivité. Alors c'est bien à cette espèce d'étrangeté qui est très actuelle que conduit le roman de Philippe Dick. L'idée au fond, c'est d'affirmer la continuité du vivant et la dimension historique de l'espèce humaine, qui est évolutive, qui est un processus dynamique sur le plan biologique, social et culturel. On vit dans un monde où les comportements et les choix sont déterminés par des réseaux de causalité multiples, beaucoup plus qu'à des époques où les mythes et les religions étaient censés tout expliquer. Henri Atlan rappelle la fin du livre de Foucault, je te rappelle une autre fois « Les mots et des choses » en écrivant ceci. C'est une image bien particulière de l'homme qui s'est effacé, c'est l'homme système fermé, unique et autarcique qui a disparu. C'est l'image de l'homme origine et fin de toute chose qui avait en effet nourri un certain humanisme au 19e et 20e siècle qui éclate aujourd'hui de tous côtés. Alors c'est sur cet arrière-plan que s'érige mon projet que j'amorce donc et c'est sur cet arrière-plan aussi qu'on peut lire le roman de Dick. Alors j'ai du pain sur la planche mais comme vous tous, j'espère, je vais prendre le temps d'une petite pause dans les prochains jours et je vous souhaite joyeux Noël avec en haut une figure d'androïde ou de réplicant ou de post-humain ou trans-humain. En fait, je vous laisse déterminer. On est dans l'imaginaire de toute façon avec ces questions-là. Merci.